Et pour clore cette matinée, c'est un duo que nous allons écouter, le seul binôme de la journée. Alors on le disait, une 24e édition un peu particulière, tous les candidats n'ont pas pu se déplacer. Nous allons donc les suivre en vidéo, je vais laisser le jury les suivre sur l'écran à leur disposition. Il s'agit de Christopher Sayeg et Nour Haddad de l'école internationale Antonine à Adjaltoun, j'espère que je le prononce correctement, au Liban, leur plaidoirie est intitulée « Au Liban, les femmes luttent toujours pour leurs droits volés ». Bonjour, nous sommes Nour et Christopher. Pour commencer, c'est un honneur pour nous de faire partie des finalistes de ce concours. On est Libanais et on suit un double cursus arabe et français. Notre sujet, au Liban, les femmes courent toujours pour leurs droits volés, nous tient vraiment à cœur. Bien qu'il soit l'un des nombreux problèmes auxquels le Liban fait face, il est important pour nous de faire part des inégalités qui règnent dans notre pays. Et cette loi en particulier accentue ces inégalités et nous montre à quel point la mentalité est encore très machiste au Liban. Nous sommes aujourd'hui très engagés pour que les choses évoluent dans notre pays. Notre but, c'est de voir du progrès à tous les niveaux. On vous souhaite à tous bonne chance et que le meilleur gagne. Pour les Libanaises, tomber amoureuse d'un étranger, c'est renoncer à la nationalité libanaise pour leurs enfants. Aujourd'hui, 90 000 est le nombre d'enfants au Liban nés d'une mère libanaise qui ne possèdent pas la nationalité. Imaginez n'être étranger dans votre propre pays. Votre mère est libanaise, vous êtes née au Liban. Pourtant, vous n'aurez jamais droit à un passeport libanais. Pour un certain nombre d'enfants nés de mère libanaise, c'est une réalité. Imaginons cette tragédie. La mère libanaise donne la vie à son enfant, mais ne peut lui donner la nationalité. Pourquoi au Liban, les femmes citoyennes se retrouvent-elles dépourvues du droit à transmettre leur nationalité ? Pourquoi les enfants nés de mère libanaise doivent souffrir à cause d'une loi discriminatoire ? Au Liban, ces enfants se retrouvent privés de leur droit à la nationalité, qui est pourtant un droit humain fondamental. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 déclare que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ». Le Liban fait donc office de mauvais élèves, puisque l'article 1er numéro 15 de la loi datant de 1925 sur la nationalité libanaise stipule qu'un enfant est considéré comme étant libanais, uniquement si l'enfant est d'un père libanais. Cette loi nous date d'avant l'indépendance et nous suit toujours jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de reconnaître cette loi pour ce qu'elle est. Une discrimination flagrante à l'égard de la femme libanaise et de ses enfants, qui sont donc privés de cette nationalité. Les hommes, quant à eux, possèdent ce droit. Non seulement ils peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants et à leur épouse étrangère, mais aussi aux enfants de cette dernière. Chers membres du jury, mettez-vous à la place de ces femmes libanaises. Des femmes qui, tout comme les hommes, remplissent leur devoir de citoyen à pied d'égalité. Tous les deux ont le droit de choisir leurs représentants, de les élire. Ils sont même capables de défendre leur pays lorsque le devoir les appelle. Ils payent les impôts, les taxes. Pourtant, seules les femmes libanaises vivent comme des étrangères dans leur propre pays. Que ressentiriez-vous ? Que ressentiriez-vous si vous faisiez partie de ces 18 000 femmes négligées ? Mais quelles sont les raisons de ces discriminations envers la femme ? Le régime politique libanais a été construit sur l'équilibre démographique du recensement de 1932, très contestable, bien que les conditions d'aujourd'hui soient extrêmement différentes. Le citoyen libanais fait partie d'un système politique et social obsédé par la démographie, car le Liban est bâti sur un soi-disant équilibre professionnel. En 1932, les chrétiens représentaient 59% de la population libanaise. Aujourd'hui, sous prétexte que les réfugiés palestiniens et syriens sont majoritairement musulmans-sunnites, les autres confessions argumentent que les femmes pourraient donc, en se mariant avec ces personnes, déséquilibrer le ratio des confessions. Or, le Liban a conçu, d'après sa constitution, sur l'équilibre égalitaire entre chrétiens et musulmans, quelle que soit la réalité numérique des citoyens appartenant à ces deux confessions. Cet argument n'est donc pas valable. Il convient de noter qu'en 1925, le problème des réfugiés tant palestiniens que syriens n'étaient pas d'actualité. Cette loi libanaise était donc à la base discriminatoire, sans aucun argument raisonnable. Ce n'était autre que la discrimination maudite entre hommes et femmes, de sorte que l'on croyait que le sentiment d'appartenance à la patrie n'est ressenti qu'à travers le père. Malheureusement, aujourd'hui, cette mentalité persiste toujours, bien que tout le monde reconnaisse le rôle primordial de la mère dans l'éducation de ses enfants. En réalité, aucun argument ne justifie pourquoi le privilège de transmettre la nationalité est accordé aux hommes et non aux femmes. Qui a le droit de séparer une fille de sa mère ou d'obliger une mère à voyager sans ses enfants ? C'est une honte ! Nada, 59 ans, ne décolère pas depuis que sa fille, Libanaise, mariée à un Français, n'a pu prendre l'avion en compagnie de ses deux enfants pour entrer à Beyrouth. La raison, elle se trouve d'abord dans la loi libanaise discriminatoire, qui prive les mères libanaises mariées à des étrangers de leur droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants. En tant que Français, les deux petits-fils de Nada ne sont donc pas autorisés, jusqu'à nouvel ordre, à visiter le Liban en tant que touriste, à cause d'un règlement européen lié au danger de contamination par le coronavirus. Chose qu'ils auraient pu éviter s'ils disposaient d'un passeport libanais. Cela a privé la mère et les deux petits-enfants de prendre l'avion pour rentrer à Beyrouth, passer du temps avec leur mère et grande-mère, atteintes d'un cancer à un stade avancé. Si le cas de Nada et de sa famille est particulièrement poignant, il faut préciser que des milliers de femmes continuent de souffrir de cette loi, qu'elles soient résidentes au Liban ou à l'étranger. Mais quelles sont les conséquences de cette discrimination envers les enfants ? Légalement, ils n'existent pas en tant que Libanais. Pourtant, physiquement, ils sont là, en chair et en os, mais ils vivent en marge de la société. Ils n'ont ni carte d'identité, ni aucune présence sur le registre libanais d'état civil. Une tare qui leur complique fortement l'existence. Ces enfants, nés d'une mère libanaise, n'ont pas accès à l'école publique. Et même lorsqu'ils sont accès dans une école gratuite ou semi-gratuite, leurs parents doivent payer le double de leur scolarité, puisque l'école ne reçoit aucune subvention les concernant. Surtout, avec la grande crise économique que vit le Liban et la catastrophe de l'explosion de Beyrouth du 4 août 2020, 40 000 élèves ont été contraints de se diriger vers les écoles publiques pour continuer leur scolarité. Que font alors ces enfants qui ne possèdent pas la nationalité bien qu'ils soient nés de mère libanaise ? N'ont-ils pas, eux aussi, souffert de ce désastre qui a ravagé le Liban ? En plus, ils n'ont également pas droit aux soins médicaux gratuits, ni à la moindre aide sociale. Et ce n'est pas fini ! Les problèmes les accompagnent jusqu'à l'âge adulte ! En effet, lorsque le moment de travailler arrive, ces enfants sont obligés de posséder un permis de travail, et n'ont pas le droit d'exercer des professions libérales, comme le droit ou la médecine, ni d'entrer à l'armée. Les femmes, quant à elles, courent toujours après le droit de transmettre leur nationalité. Le mouvement « Ma nationalité est un droit pour moi et pour ma famille » milite depuis plus de dix ans pour enfin obtenir ce droit fondamental qui va drastiquement changer la vie de milliers d'enfants et de femmes libanaises. Mais ces femmes se heurtent constamment à des résistances. L'une d'elles n'est autre que le clergé, qui constitue l'une des premières oppositions à la révision de cette loi, ce qui prouve que le problème est relié au professionnalisme et à la mentalité encore très machiste au Liban. Par quel droit le législateur peut-il refuser ceci alors qu'il n'y a même pas de listes précises ou de données sur la tendance réelle du mariage entre les libanaises et les non-libanais ? Cette culture sexiste doit cesser et le gouvernement doit éradiquer cette loi discriminatoire. On peut voir que les choses ont bien évolué ces dernières années dans le monde arabe. Des lois similaires ont été abolies ou atténuées en Égypte, en Algérie, au Maroc, au Yémen et même en Arabie Saoudite. Mais le Liban, lui, reste à la traîne. L'amendement de la loi actuelle sur la nationalité ne peut plus être reporté. Il faut le dire et le redire. Cette loi est anticonstitutionnelle. La constitution libanaise stipule que tous les citoyens libanais sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils et politiques. L'égalité au Liban, cela reste pour la femme de la pure théorie. Le Liban d'aujourd'hui est un Liban moderne, ouvert sur le monde, avec un grand nombre de mariages mixtes. Cependant, la discrimination envers la femme persiste toujours. Les femmes attendent un changement, non comme un acte de générosité qu'on leur accorde, mais comme un droit qu'il est temps de retrouver dans l'un des pays fondateurs des droits de l'homme. Finalement, une question se pose. Comment bâtir une nation sur la base de l'inégalité, de la discrimination et de l'injustice ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...